... C'est un ouf de soulagement pour les fidèles musulmans de Conakry à la veille du début du mois sain de Ramadan. Ce, après la rénovation de la mosquée Faisal, à la grande satisfaction des autorités religieuses, aujourd'hui, la mosquée Faisal affiche l'image d'une maison de Dieu très convoitée, l'intérieur très embellie, grâce à la jolie peinture et la décoration qui donne une envie remarquable. Le religieux dit merci au colonel Mamadou Doumbouya. L'homme ne peut rien donner aux fidèles musulmans et chrétiens de Guinée plus prestiés, plus valorés, plus considérés et plus remarquables plus qu'une mosquée ou une église. Car notre objectif d'être dans cette vie-bas, c'est d'adorer Dieu. Et c'est à travers les églises et les mosquées que nous pouvons, selon les religions, adorer Dieu conformément à son aspiration. Comme Dieu a dit dans le Coran, les mosquées sont consacrées à Dieu et n'adorer personne avec sa divinité. Les religieux disent merci au colonel Mamadou Doumbouya. Nuité de votre expulsion, soutien, morale, financière, matériel, nous ne pouvons jamais s'acquitter notre prière dans ce mois béni dans cette belle mosquée. Les travaux de rénovation de cette maison des dieux, la mosquée Faisal, ont été exécutés par l'entreprise Yula et frères. Et c'est depuis janvier 2020, avec cette rénovation, la mosquée Faisal est désormais dotée de toilettes qui donnent satisfaction aux visiteurs. Il y en a même où prendre les ablutions. La rénovation de cette mosquée a été financée par le Royaume d'Arabie Saoudite pour un montant d'environ 5 millions de dollars. A ma qualité d'entrepreneur de ces joyaux islamiques, l'honneur me choix de remercier son excellence, M. le Président de la Transition, Président du CNRD, Chef de l'État, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi Doumouya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, qui a porté confiance à ma modeste entreprise, tout en consentant d'énormes d'efforts pour le parfait achèvement de ce projet. Aussi, voudrais-je remercier Sa Majesté le Roi d'Arabie Saoudite, Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud et son prince héritier, Mohamed Ben Salmane, pour leur appui financier et leur disponibilité en termes de collaboration pour le pilotage et la coordination du projet de rénovation de la grande mosquée. C'est le premier ministre, chef du gouvernement de transition, qui a présidé la cérémonie de la réouverture de la mosquée. Faisal Bernard Goumou a invité les fidèles musulmans à l'entretenir pour garder sa belle image. Le chef de l'État me charge exceptionnellement de vous dire que ce lieu, un lieu symbolique, un lieu de prière, voudrait que ce lieu garde toujours sa propriété, que ce lieu reste toujours propre à tout moment et que ce lieu de prière, connu pour lieu de paix, connu pour des lieux de bénédiction, retrace et transcende toujours l'histoire de la Guinée. Le chef de l'État demande au ministre, secrétaire général aux affaires religieuses, de mettre tout en oeuvre pour garder ce magnifique édifice, ce lieu de prière toujours intact. Aujourd'hui, vous voyez, c'est un édifice très beau. Nous avons la cour qui est très belle. Il faut qu'à tout moment que ce lieu garde toujours cette splendeur. Invité à faire les prières et bénédiction à la suite de la réouverture officielle de la maison des dieux, Elhaz Momodou Saliou Kamara est revenu sur ce que les religieux sont en train de faire actuellement entre les autorités et les forces libres de Guinée. qui sont en train de faire de la réouverture de la réouverture La mosquée Faisal ou grande mosquée Faisal de Conakry est la plus grande mosquée de Guinée. Elle est construite entre 1979 et 1981 sous Ahmed Sekoutouré avec un financement de l'Arabie Saoudite. Elle a une capacité de 12 000 places selon les entrepreneurs qui ont réalisé les travaux de rénovation. Avec cette rénovation, l'aménagement de la cour de la mosquée Faisal sera financé par l'état guinéen.